Passons aux déclarations de députés. Merci beaucoup. Je voudrais reconnaître une compagnie nommée pour un prix national. Une compagnie basée à Clefford, partagée par trois députés. Ils sont connus par leur service à fibre, parmi les meilleurs au Canada. Ils montrent des programmes locaux, comme on dit, par l'Alliance Canada de services à câbles. Chaque année, ils ont appris au Canada des gens qui font une différence dans la communauté. Et les gagnants ont l'occasion de faire un don de 2 000 dollars à une oeuvre charitable dans les régions. En 2016, avec une station de radio, ils ont présenté un programme de collecte de fonds auquel j'ai contribué. C'était un programme de CISER qui a fait la collecte de 40 000 dollars. Et les hôpitaux locaux vont partager les bénéfices s'ils sont gagnants. Merci, M. le Président, je voudrais parler d'une partie importante de ma communauté. Nous avons trois clubs Lions, dont trois ont fêté leur anniversaire. Variant de 70 ans, au nom de nos communautés, je voudrais remercier leur excellent travail, M. le Président. Les Lions font un merveilleux travail. Le club de Niagara Falls est connu pour leur petit-déjeuner, leur balle de Noël, qui font la collecte de fonds pour des initiatives locales. Celui de Fort Heary fait la collecte de fonds pour l'achat de la première ambulance. Chaque jour, nous voyons leurs excellents programmes pour les personnes âgées. Et finalement, le club de Tchepowa, qui va avoir un événement d'appréciation communautaire à cette fin de semaine. Ils contribuent aussi à l'ouverture et à la fermeture du camp de Dorset. Et au nom de la province, je voudrais féliciter ces trois clubs sur leur anniversaire et les remercier de leur travail. Merci. Député de Scarborough, Agent College, je voudrais fêter l'anniversaire du mois du patrimoine de l'Asie. Le 10 mai, je vais être au revoir d'une cérémonie à la bibliothèque pour honorer des femmes canadiennes d'origine asiatique. Ces femmes ont concentré beaucoup de temps et d'efforts. Célébration 50 va apprécier des personnes telles que Greta Wong, qui était la première avocate d'origine chinoise. Adrienne Clarkson, ancienne gouverneure générale, je suis très fière de mes patrimoines et je suis ravi de représenter à Scarborough le 10 mai. Je vais reconnaître ces femmes canadiennes d'origine chinoise, qui a aidé nos communautés. Merci. Député d'Oxford, merci beaucoup. Je voudrais reconnaître la semaine de santé mentale des enfants. Il est important d'en parler. L'année dernière, on a perdu malheureusement beaucoup de jeunes dans le comté d'Oxford. Donc, nous devons faire davantage. On m'a dit aussi que le harcèlement est toujours un problème. Selon un sondage, 28% ont dit que les problèmes de santé mentale ne sont pas couverts par le programme des études. Il faut éduquer les jeunes pour savoir comment faire face à leurs problèmes. Cette fin de semaine, il va y avoir une collecte de fonds à Oxford. C'est merveilleux pour la communauté. Je les félicite de leur travail pour sensibiliser les gens. et j'encourage les jeunes qui ont des problèmes de contacter les organisations qui offrent de l'aide par téléphone. Merci. Député d'Algoua-Ménie-Toulin, je voudrais faciliter l'équipe qui a produit le film Painted Land, qui a reçu un prix en mars dernier, félicite toutes les personnes qui ont contribué à cela, ainsi qu'à Nancy Lang et Emma Hambly de White Pines Productions. Vous avez créé un film si épatant qui souligne la nature extraordinaire d'Algoua. C'est un hommage à l'art et à la vie du groupe de E7. Les paysages merveilleux montrent pourquoi chaque année, des milliers de touristes viennent de l'art. Dans ce film, vous avez cette idée que tout le monde avait une telle passion pour ce qu'ils font. Ce film vous donne envie de retracer vos pas le long du lac supérieur. Je voulais aussi souligner le chemin de fer qui a beaucoup aidé à la création de ce documentaire. Merci. Le fondateur du groupe de E7, Lorne Harris, est né à Brantford, en Ontario. En passant, c'est tout. Député d'Ottawa Sud, j'ai le plaisir de dire que j'ai eu l'occasion, avec le procureur général, d'assister à la soirée de gala de l'Académie somalienne, dont le but est de rejoindre des jeunes en Somalie. Leur fondateur, qui est membre de la police en Ottawa, a eu la vision de donner à ces jeunes une éducation. Ils ont construit une école, à laquelle ils ont reçu 3 000 jeunes. Et je félicite l'Académie, le sergent Elmy, ses collègues à la police, tous les bénévoles qui étaient là au restaurateur à Gabe Smith, qui avaient une vente aux enchères. Je suis vraiment content de représenter une communauté où des familles venues de plus de 125 pays parlant 95 langues ont choisi comme leur foyer. Et nous devons, comme nous le savons, d'appuyer les gens à travers le monde. Merci. Député d'Engel Médisex, je voudrais marquer le 226e anniversaire de l'adoption de la Constitution polonaise. C'est un événement très important pour la Pologne. C'est un symbole de liberté pendant les années de partition et l'occupation allemande et russes. Nous avons un million de Canadiens d'origine polonaise. Les valeurs de la liberté sont partagées au Canada. C'est le centième anniversaire de l'établissement de colonie Koshushko à Niagara-sur-le-Lac parce qu'il y a eu des soldats qui ont été formés ici. Ceci est un symbole de l'alliance de la Pologne et du Canada et je m'attends à assister à la cérémonie de cette année. Le 3 mai, en Pologne, est le jour de fête le plus important depuis l'indépendance. A tous mes amis polonais, Stolat, merci. Je me fais un plaisir de parler aussi de la journée de la Constitution polonaise, une fête très importante pour les polonais à travers le monde. Cette journée fête de la déclaration de la Constitution du 3 mai en 1791, la première Constitution en Europe. Cette Constitution a inspiré les polonais à avoir une société juste pendant des générations. Ceci a sauvé la nation polonaise. Et même si la fête a été vannie pendant 200 ans, cette journée est une journée de fête dans le monde entier. Aujourd'hui, des membres de Pologne et d'État de Queen's Park, M. Jacek Poguski, secrétaire d'État d'Agriculture pour la République de la Pologne, M. Tchékos Morawski, consul général, et M. Tchékos Morawski, président du Congrès national polonais au Canada. Je remercie ces chefs de file des communautés pour le maintien de notre patrimoine. Je suis un chef de file des communautés pour le maintien de notre patrimoine. Je suis un chef de file des communautés pour le maintien de notre patrimoine. Je voudrais vous parler des gens qui apportent le symbole de l'accès. Récemment, je me suis joint à deux de leurs membres où ils ont lancé le nouveau symbole pour que les gens ne pensent plus aux gens handicapés comme étant immobiles. Cette nouvelle image montre du mouvement. C'est une personne sur un fauteuil roulant. J'ai appris l'existence de ce symbole il y a un mois. M. Itzkowicz a été frappé par un conducteur ivre et depuis là, on se trouve sur un fauteuil roulant. Le mouvement ne demande pas de changement de l'ancien symbole, mais de l'utilisation d'une nouvelle image dans l'avenir. et je promets de faire ce que je peux faire et je voudrais que vous visitiez le site web qui vous montre le nouvel icon. Je remercie le député.